Bonjour à tous, ici Maître Armand, j'espère que vous allez tous très bien, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une vidéo dans laquelle nous allons tenter de vaincre Blue, le premier rival de l'histoire de Pokémon, la première personne qu'il nous fallait défaire pour obtenir le titre de maître de Kanto, et accessoirement dans Pokémon Lune et Pokémon Soleil, c'est un des responsables de l'arbre de combat, et notamment c'est le champion qui va se dresser face à vous si vous obtenez 49 victoires d'affilée en catégorie Super Duo à ce même arbre de combat. Alors il faut savoir que, même si l'objectif peut vous paraître insurmontable, ce n'est pas inutile d'obtenir 50 victoires d'affilée en catégorie Super. Il faut savoir qu'en fait, quand vous terminez une catégorie Super à l'arbre de combat, vous obtenez un tampon dans votre carte dresseur qui va correspondre à la catégorie que vous avez faite. En fait, vous avez 3 tampons différents, un pour chaque catégorie, un tampon pour le Super Solo, un tampon pour le Super Duo, un tampon pour le Super Multi, et également, si vous réussissez à obtenir 50 victoires d'affilée dans n'importe quelle catégorie Super, et bien vous pouvez obtenir une nouvelle pose de combat, donc une nouvelle manière de lancer les Poké Balls, ou d'apparaître en jeu face à vos amis en combat Wi-Fi par exemple, donc un nouveau style de combat, le style passionné, que vous pouvez obtenir près du PNJ qui se situe près de la station de traitement des déchets au nord de Malié. Voilà, donc voilà, 50 victoires d'affilée quand même, c'est pas rien. Et notamment, moi pour vous permettre au mieux d'arriver à cet objectif, là évidemment nous on va partir en haut de combat, il faut déjà que moi j'y arrive, pour l'instant je peux pas vous faire la morale, mais justement en fait j'ai fait un live récemment où je m'intéresse un petit peu aux mécaniques de l'arbre de combat, voir comment fonctionne l'intelligence artificielle, voir quels sont les Pokémon qui sont appelés en fonction des Pokémon qu'on prend, afin d'essayer de constituer la meilleure des équipes. Alors là, ce qu'il y a c'est que je suis actuellement sur ma boîte de combat avec les Pokémon que j'ai utilisés pour obtenir 49 victoires d'affilée, ce sont les mêmes que ceux que j'ai présentés dans le fameux live. Bon, c'est pas une équipe que je vous conseille, mais je vous présente un petit peu brièvement les combos sur lesquels il se base. En fait c'est un lead avec Karchakrok et Bamboiselle, et en arrière-plan on a Ossatuer et Lucanon. En gros l'idée c'est qu'en fait on a un type sol avec un Pokémon qui a lévitation ou qui est de type vol, pour permettre à Karchakrok de faire séisme comme il l'entend, Éboulement sur un Pokémon rapide permet de toucher les deux Pokémon en face et pourquoi pas de les apeurer. Abri, ça permet toujours de se protéger, de temporiser, notamment si en face on a des Pokémon de type glace qui mettraient Karchakrok KO en un coup, on fait Abri, et Bamboiselle à côté, lui n'hésite pas à faire tac le lourd sur le Pokémon de type glace, qui vous embêterait un petit peu. Et donc en arrière-plan on a notamment Ossatuer qui frappe très 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 fort avec sa masse hausse, mais qui a également le talent paratonnerre, et qui va protéger notamment Bamboiselle des attaques de type électrique, mais qui également ne prend pas du coup les dégâts de zone électrique que pourrait émettre Lucanon. Alors Lucanon qui normalement tient l'orbe vie, mais que j'ai ici confié à Tokuriko. Donc les dégâts de zone de Lucanon avec Kujuu. Attention quand vous utilisez Tonnerre avec Lucanon à ne pas avoir Ossatuer à côté, sinon Ossatuer va attirer sur lui l'attaque Tonnerre. Comme Kujuu c'est une attaque de zone, ça ne va pas affecter Ossatuer, mais ça touchera quand même les deux Pokémon en face. Donc c'est avec ça que j'ai escaladé un petit peu l'arbre de combat. C'est donc pas une équipe que je vous conseille parce que je la trouve assez faible, je dois encore largement l'améliorer, mais je vous la montre quand même au cas où ça vous intéresserait pour commencer à construire une équipe qui pourrait vous aider en combat super duos et vous inspirer de certains combos. Ici on va affronter Blue. Pour Blue, je sais qu'il a pas mal de Pokémon rapides, et notamment il a pas mal de Pokémon de type Roche. Donc je ne suis pas hyper fan de prendre Lucanon. Et donc exceptionnellement, pour le 50ème combat, je vais changer d'équipe. Et en fait, je vais tout simplement virer Lucanon pour le remplacer par Tokuriko, qui est super rapide, aussi rapide que Ptera, qui peut drastiquement augmenter les dégâts électriques sur le terrain. Son seul défaut par rapport à Lucanon, c'est de ne pas avoir l'évitation, et donc de prendre des dégâts sur séisme de Kershakrok. Mais du coup, il peut avoir abri pour permettre une meilleure temporisation. Et il a une herbe qui lui permet notamment de frapper sur Rhinestok. Et je m'aperçois que j'ai oublié de faire disparaître le petit bamboiselle qu'il y avait en bas. Voilà, là comme ça l'équipe, c'est propre. Et donc on va partir avec ça pour essayer d'affronter Blue. J'espère que ça va bien se passer. Je peux vous assurer que quand vous avez fait 49 victoires d'affilée comme ça, vous n'avez vraiment pas envie de tout gaspiller sur un match et de tout perdre. Donc on sélectionne Combat Super Duo. Et donc on va prendre pour lead, voilà, 42 victoires d'affilée. On va démarrer avec Tokuriko et Kershakrok. Voilà la boîte de combat. Bamboiselle, c'est un Pokémon défensif qui peut vous être vraiment très utile. Mais attention vraiment à le protéger un maximum des attaques électriques qui sont son point faible. Donc Tokuriko, Kershakrok, Bamboiselle, Ossatuer et on part avec ça. Voilà, pour l'instant vraiment je vous montre ces Pokémon là. Je pense que ça peut vous inspirer, vraiment. De toute façon je suis certain que certaines personnes m'auraient posé des questions sur justement eux. Mais voilà. Vraiment je ne vous les conseille pas pour l'instant. Je vais clairement réfléchir à de meilleurs Pokémon. Pour ce qu'il en est. Après il faut savoir que Tokuriko est investi full attaque spéciale, full vitesse. Kershakrok est full vitesse, full attaque. Bamboiselle est full défense spéciale, full PV. Ossatuer est full PV, full attaque. Elucanon est full attaque spéciale, full PV. Voilà. Pour ceux qui s'y connaissent un petit peu en EV et qui voudraient savoir de quelle manière j'ai mis mes EV dans ces Pokémon là. Allez, on va voir ce que vaut le tout premier maître d'Alola. C'est moi. Et voyons ce que vaut le tout premier maître de Kanto. En tout cas, celui que nous avons connu. Blue, le dresseur de légende. On va se battre. Et il démarre avec Oumu, un duo qui est quand même très costaud. Et contre lequel on n'a pas vraiment l'avantage. Il démarre avec Tokuriko. Non ça c'est nous ça. Il démarre avec Rhinastok et Tyrannosif. Un Tyrannosif qui a tension. Donc qui m'empêche de consommer mes BEM et qui du coup ne met pas la Tempête Sable. Très bien. Ok, alors il faut faire attention parce que Rhinastok peut avoir le talent paratonnerre il me semble. Donc il pourrait attirer sur lui les attaques électriques. Ici, il me paraît plus approprié de faire Neuerb sur Rhinastok. Pour faire le KO en un coup, sachant qu'on va être plus rapide que lui. Et je propose qu'avec Karchakrok, nous lançions notre attaque Z immédiatement sur Tyrannosif car je pense que ça obtient le KO. Ah c'est le méga Tyrannosif. Du coup je ne suis pas certain parce que méga Tyrannosif a plus de défense que Tyrannosif classique. Et du coup il va installer la Tempête Sable. Ok. Je suis à peu près sûr que Rhinastok survit à l'attaque Z de Karchakrok parce que j'en ai déjà affronté dans l'arbre de combat et il survivait. Et Rhinastok qui décide de s'abriter. Ok, alors là par contre il va falloir faire à tout prix le KO sur Tyrannosif parce que par contre Tokoriko pourrait mourir sur ce tour. Et on a besoin de Tokoriko pour vaincre Rhinastok dans les meilleures conditions. C'est parti Karchakrok, l'attaque Z, éruption géosismique. Il est temps d'enfouir ce Tyrannosif au fin fond du noyau terrestre et qu'il n'en ressorte jamais. C'est parti. Emporte-le dans l'une des animations les plus stylées d'attaque Z. Oh et cette musique tellement exceptionnelle. Allez, est-ce que ça fait le KO ? Oui c'est suffisant. Super, on a éliminé son méga Pokémon. Nickel. Voilà, Tempête de Sable qui ne va affecter que le Pokémon qui n'est pas de type roche ou sol ou acier sur le terrain. Ou avec un talent comme Voile Sable etc. Parfait, alors du coup il envoie Arcanin qui n'a pas intimidation. Donc ça, ça nous arrange un petit peu, ça veut dire qu'il a probablement Torche. On va refaire Neherbe sur Rhinastok. On est plus rapide que Arcanin normalement. Et je propose qu'on fasse Éboulement pour faire quelques dégâts Arcanin et pourquoi pas l'apeurer même. Alors est-ce que Neherbe obtient le KO sur Rhinastok avec l'orbe vie ? Oui, tranquillement, superbe. Superbe. Alors en vrai, si je devais vous conseiller comme les Pokémon, je ne vous conseille pas l'équipe que je vous ai présenté à la base avec Karchakrok, Bamboiselle. Oh oui, les dégâts sont très bons. Et Ossature et Lucanon. Par contre, je pense que vous pourriez tester. Moi, je n'ai pas du tout testé du coup, puisque j'ai pris Tokuriko juste pour ce dernier match. Mais je pense que vous pourriez essayer de monter l'arbre de combat avec Tokuriko, Karchakrok, Bamboiselle, Ossature. De toute façon, testez vos propres choses pour l'instant. Je ferai probablement un live dans les semaines à venir où je vous présenterai un petit peu justement les résultats de mes recherches sur l'arbre de combat avec qu'elle serait une bonne équipe pour le solo, pour l'audio et également pour le multi. Il ne nous reste plus que Ptera et Arcanin, mais là c'est gratuit. C'est gratuit. Alors Ptera qui pourrait avoir garde large potentiellement, mais je vais quand même faire coup de jus parce que ça ne craint rien. Et je vais m'abriter avec Karchakrok. Voilà. Juste pour le plaisir de voir un peu s'il décide de focus et attaque. Il fait l'âme de roc. Non, il décide de faire l'âme de roc sur Tokuriko. Mais ça me fait... Ça me met KO. J'aurais dû attaquer avec Karchakrok. Ah, la petite prise de confiance. Du coup, Arcanin qui fait Zenith pour virer Tempée de Sable. Mais c'est pas grave, normalement ici c'est bon. Vous allez voir. Parce qu'en fait, il nous suffit d'envoyer Bamboiselle. Voilà. Bamboiselle qui évidemment craint beaucoup du feu d'Arcanin. Mais c'est pour ça que Bamboiselle va s'abriter sur ce tour au cas où Arcanin décide de l'attaquer. Et nous allons simplement faire séisme de manière à mettre KO le Arcanin. Je pourrais faire Éboulement pour également toucher l'Octera. Mais je veux... Je sais qu'en fait... Arcanin pourrait faire Aurore, une saloperie comme ça. Vous savez, on ne sait pas. Ça se trouve, l'Arcanin peut avoir vive griffe. Il fait Aurore, il soigne ses points de vie. Donc je préfère lui faire un maximum de dégâts. Voilà. On fait séisme. Comme ça, on est sûr de mettre KO le Arcanin, quelle que soit la situation. Parfait. Et là, Pterra par contre ne peut vraiment plus rien faire. Il est à la merci d'un... Tacle lourd de Bamboiselle. Voilà, c'est parti. Et petit Dracogriff sur Pterra. Oh, il tente de faire l'âme de roc. Ouh, ça fait des bons dommages quand même. Mais ce sera insuffisant. Est-ce qu'il a... Non, on n'a pas du tout la ceinture force. C'est le tacle lourd pour finir. Bam. Et c'est la victoire. Parfait. Superbe. Extraordinaire. Et non, je n'ai pas voulu mon titre de maître d'Alola. Maître de Kanto. C'est parfait. Et bien voilà. Donc on va aller tranquillement récupérer notre tampon dans notre carte dresseur. Pour vous confirmer que je ne vous dis pas n'importe quoi. Voilà. Et je mérite plein de points de combat. 50 points de combat en plus, vous voyez, comme récompense. Les points de combat qui sont très utiles pour vous acheter des objets utiles. Soit pour vos évolutions. Soit pour vos... Stratégies contre vos amis. Ce thème de la victoire qui vient célébrer une très très longue série. Parfait. Ah oui, ça me met directement le tampon. Ah ! Oh magnifique. Magnifique. Le Florizar avec Pokémon vert. A la base, Blue s'appelle Green en japonais. Ah ! Ah ! Bah j'ai créé ce qu'on pourrait appeler le nouveau style de combat. Mais c'est parfait. Non. Ah ! Je ne peux pas recruter, voilà, qui serait utile en multi mais non. Nous allons faire, nous allons sauvegarder la vidéo. Je vais sauvegarder le replay. Eh bien écoutez, voilà. N'hésitez pas à vous inspirer encore une fois de l'équipe. N'hésitez pas à me poser des questions un petit peu sur le fonctionnement de l'arbre de combat. Encore une fois, je vous le dis, je ferai un live plus détaillé dans lequel je reviendrai en détail sur tout... Enfin, je vous présenterai toutes mes conclusions sur l'arbre de combat. Mais c'est déjà bien. On a obtenu cette victoire. C'est un succès éphémère, temporaire. Mais je vais en profiter un maximum. Voilà. Donc n'oubliez pas le style de combat que vous pouvez récupérer au nord de Malier. Je vais vous montrer un petit peu où c'est sur la carte. Malier, Malier, Malier. Voilà, c'est là. En fait, vous voyez, là où il y a ma flèche. Voilà, exactement. Au cap, pas si loin. C'est là que vous pouvez récupérer le style de combat. Je vous remercie pour avoir suivi cette vidéo. Bravo à moi. Bravo à mes Pokémon. Et je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien d'ici là. N'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à partager la vidéo, etc. Si jamais ça vous a plu. Et puis voilà. C'était Maître Armand. Et salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada